Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série de tutoriels qui sont destinés à réaliser des menus de DVD pour le logiciel Encore de l'éditeur Adobe. Pour ce faire, nous allons déjà, dans cette première leçon, voir comment créer à partir de Photoshop un fichier PSD qui sera utilisé dans le logiciel Encore pour créer notre DVD. Donc, ici dans cette leçon, on va voir comment créer un nouveau document Photoshop, un fichier nouveau. Dans les paramètres prédéfinis, nous allons sélectionner l'onglet Films et Vidéos et nous allons pouvoir faire le choix de plusieurs modèles existants. Dans notre cas, nous, en Europe, nous utilisons le système PAL vidéo et nous allons travailler sur des fichiers qualité standard. On ne va pas aborder les hautes définitions, mais juste les standards. 4 tiers ou 16 neuvièmes. Donc ici, PAL D1DV, ce sera du 4 tiers. PAL D1DV grand écran, ce sera du 16 neuvième. C'est le format que j'ai choisi pour faire ce petit exercice. Donc, PAL D1DV grand écran, 16 neuvième. Ici, nous pouvons nous apercevoir que nous avons un format de pixels de 1.42, c'est-à-dire que nous utilisons des formats de pixels rectangulaires. Je valide, j'ai un nouveau document qui va donc se créer. Et visuellement, nous apercevons des traits, autrement appelés dans Photoshop, des repères qui ne seront pas visualisés lors de l'utilisation de ce fichier. Il y a uniquement Photoshop qui reconnaît ces repères. Ces repères qui sont par défaut en place nous servent à délimiter des zones que nous allons utiliser pour faire notre disposition des éléments dans notre image, dans notre fichier Photoshop. Donc, au maximum, on va placer tous les visuels, titres, bandeaux, boutons, etc. dans cette partie-là, partie centrale. J'ai déjà fait la sélection d'un ou deux éléments qui pourront nous servir de fond. Donc, je vais récupérer une de ces images en faisant du glisser-déposer. C'est-à-dire que je sélectionne mon image, je vais la glisser dans l'espace de travail de Photoshop et elle va ainsi s'ouvrir directement dans Photoshop. La voici. Je vais, par l'intermédiaire des raccourcis clavier, sélectionner mon image, la copier et ensuite la coller dans mon document neuf, tout frais qui a été créé juste avant. Donc, raccourcis clavier, CTRL A pour sélectionner mon ensemble, ça revient à faire sélection, tout sélectionner. CTRL C pour copier. Mon image est dans le presse-papier de mon ordinateur, donc je peux maintenant la refermer. Donc, CTRL W ou fichier fermé. Je me retrouve donc dans mon seul et unique fichier ouvert par Photoshop qui est mon fichier projet de menu DVD. Et avec l'édition collée ou CTRL V, je colle mon image dans mon nouveau document. Et je vais pouvoir vite fait m'apercevoir qu'elle est beaucoup plus grande que mon document, qui est au format correct pour être utilisé comme un menu DVD. Alors, avec l'outil de transformation manuelle, raccourcis clavier, CTRL T, je vais pouvoir réduire ce calque pour le mettre au format de mon menu. Donc, je vais dézoomer un petit peu, CTRL moins au clavier, voilà. Et je m'aperçois qu'elle est pratiquement 4 fois trop grande. Donc, en utilisant un des 4 coins, je vais prendre celui qui est complètement à l'extérieur, droite, inférieur. En appuyant sur la touche SHIFT, je vais pouvoir prendre un coin, le réduire de façon à garder la proportionnalité de mon image. Si je n'activais pas cette petite fonction SHIFT, j'aurais une image qui pourrait être déformée. Donc, restons avec le bouton SHIFT. Rapprochons-nous des bandes extérieures de notre fichier image. Et une fois fait, je n'ai plus qu'à valider mon opération. Je me retrouve donc avec une image qui a été réduite, et qui maintenant est utilisable comme fond. Pour revenir à un affichage taille écran, donc je fais le raccourci CTRL 0, j'ai donc une image très propre, qui pourra donc me servir de fond. Je vais maintenant aborder la partie assez importante de ce tutoriel, qui consiste à utiliser les groupes de calques, et à nommer ces groupes de calques. Donc, j'ai maintenant mon fond. Je vais supprimer un arrière-plan qui a été créé par défaut. Et je vais créer un groupe de calques, que je vais nommer fond. Dans ce groupe de calques, je vais utiliser les éléments visuels, qui vont me servir de fond, et qui n'auront pas d'action plus tard encore, avec l'action de ma télécommande. Donc, je glisse maintenant ce petit calque 1. Vous voyez qu'il a changé de niveau, il est devenu légèrement décalé à droite. Ça veut dire qu'il est intégré dans ce groupe de calques. Vous voyez, si je le referme, je le redéveloppe, il est bien intégré à l'intérieur. Dans ce groupe de calques, je contiens donc une image fixe, enfin une image, un fond. Maintenant, je vais utiliser les groupes de calques, avec des fonctions très particulières, qui vont me permettre de créer des zones réactives à la télécommande, lorsque je mettrai plus tard mon DVD dans mon lecteur de DVD de salon. Cette zone réactive aura le message de lancer tel ou tel fichier vidéo qui sera intégré dans mon DVD. Pour ce faire, je vais créer un nouveau groupe de calques, autant pour moi. Je crée un nouveau groupe de calques, voilà, et la particularité, c'est que ce groupe de calques doit porter un nom très précis. Le nom de ce groupe de calques doit systématiquement commencer par parenthèse, le symbole mathématique plus, et fermer la parenthèse. Et ensuite, on peut lui donner le nom que l'on veut. Voilà, pour moi, ça s'appellera clip1. Je vais tout de suite créer mon deuxième clip, mon deuxième groupe de calques clip, puisque je sais que je vais faire deux liens pour lancer deux vidéos. Deuxième groupe de calques, que je vais encore une fois nommer, parenthèse, plus, fermer la parenthèse, parenthèse, plus, fermer la parenthèse, et là, clip2. j'ai donc maintenant deux groupes de calques en mesure de recevoir des informations qui vont composer mes zones réactives au bouton de ma télécommande. Dans ces groupes de calques, je vais pouvoir déjà créer des petites zones de fond, une petite forme qui va me permettre d'accueillir un texte. exemple, je vais créer un calque à l'intérieur de ce groupe de calques. Je vais développer un petit peu pour vous rendre bien compte de la structure et du rangement de mes groupes de calques et de mes calques. Donc, ce calque 2, je vais lui dessiner une forme. Alors, elle peut être rectangulaire, elle peut être légèrement arrondie, en utilisant carrément un cercle ou bien en reprenant ma forme rectangulaire mais en lui donnant un contour pour dégressif par exemple à 5 pixels. Donc là, je vais avoir des bords légèrement arrondés. Vous voyez ? Voilà. On va prendre ce modèle-là. Je vais remplir cet élément avec une couleur que, pourquoi pas, je peux retrouver dans mon image, dans la composition de mon image. Donc, on va prendre un espèce de vert qui ne soit pas trop, trop éloigné de la plage de couleurs utilisée dans cette image et je vais la remplir. Voilà. En plus, je peux y adjoindre. Donc, CTRL-D pour bien voir ce que j'ai fabriqué. Donc, j'ai bien un contour pour mon récif à les yeux dégradés. Je vais lui mettre un petit ombrage. Donc, fonction effet de mes calques. Ombre portée. Voilà. Pour cet exemple-là, je peux très bien, pourquoi pas, faire un ombre portée blanche. Ce n'est pas très logique, mais pourquoi pas. En mode normal. Et voilà. Je valide. Et ça, c'est le premier élément sur lequel je vais pouvoir tout à l'heure plaquer du texte. Comme j'ai deux groupes de calques, je vais avoir donc deux boutons. donc il faudrait que je duplique ce calque qu'ensuite, je le déplace dans le deuxième groupe de calques pour avoir deux fois la même zone. Vous avez vu qu'il s'est appelé calque 2. Copie. Donc, je vais le renommer pour qu'il porte pourquoi pas le même nom. Ce n'est pas trop gênant. Ou alors, je pourrais très bien le nommer forme ou fond bouton. Voilà. Et donc, le deuxième pareil. Voilà. Maintenant, j'ai le même calque dupliqué, mais à la même position. Je vais prendre celui-ci, l'outil déplacement. Avec la touche Shift, il permet de le déplacer, mais sur la même ligne horizontale. Voilà. Une fois fait, j'ai bien deux éléments, le premier et le deuxième dans deux groupes de calques différents. Je vais maintenant y ajouter du texte. Donc, je vais prendre un texte un peu plus foncé. Donc, je vais reprendre un autre vert. Un petit peu plus foncé. Bon, pas tant que ça, peut-être. Pour bien le détacher de ma forme. Outil texte. Alignement à gauche. Voilà, à peu près ici. J'écris clip 1. Je valide. Bon, c'est clip 2. C'est pas gênant. On va changer juste le chiffre. Voilà. Je valide. Je reviens ici sur mon deuxième bouton. Petite erreur de rangement. C'est pas trop grave. Je prends mon calque clip 2 que je vais remettre au-dessus de mon bouton. Comme ça, j'ai bien ici tous les éléments du même clip. Deuxième bloc texte que je vais nommer donc clip 1. Je valide. Et avec mon outil de déplacement, je vais bien le positionner sensiblement la même orientation, même espace que mon bouton de droite. Comme j'ai fait tout à l'heure sur mon fond de bouton et un petit ombrage, je peux très bien mettre une petite lueur externe. Lueur externe pour faire ressortir un petit peu mon texte. Donc je vais prendre une lueur externe. Par défaut, c'est toujours ce jaune-là qui sort. Bon, je vais mettre un petit blanc. Voilà. Je vérifie un petit peu en décalant. Voilà, c'est assez sympa. Je vais aussi bouger un petit peu mon opacité. Grossir un petit peu. Voilà. Je valide. J'ai appliqué un effet sur ce texte. Pour éviter d'aller rechercher les mêmes valeurs, je vais me mettre ici sur mon clic faire un copier style de calque. Voilà. Et je vais aller le coller ici. Et je retrouve exactement le même réglage. Ça, c'est pour la partie zone réactive de mon menu de DVD. Maintenant, vous avez remarqué que lorsqu'on utilise un DVD dans un lecteur de salon, il existe des petits visuels, des traits, des choses, des carrés, des petits symboles qui apparaissent pour indiquer l'élément sur lequel on va valider l'action et ainsi lancer telle ou telle vidéo ou tel ou tel menu ou sous-menu. Je vous propose de découvrir comment va être créé ce petit visuel qui a toutes les libertés de création sauf qu'il ne sera qu'à une seule couleur. Il ne peut pas être en dégradé ou etc. Donc, je reprends mon groupe de calque numéro 1. Voilà. Et à côté de ce texte, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler forme ou plutôt visuel. Voilà. Seulement, la particularité de ce cas, c'est qu'il faut qu'il soit comme les groupes de calques avec un nommage particulier. Donc, ce nommage, il est parenthèse égale 1 fermez la parenthèse. Je remets un petit espace et ce petit visuel sera caché. Actuellement, il n'y a rien donc je vais créer une petite forme. J'ai un vert foncé de la même couleur que mon texte. Je vais pouvoir très bien le conserver et utiliser mes outils ici d'outils de forme personnalisée. J'ai une palette de formes par défaut. J'en ai un qui me plaît bien, c'est ce petit V de valider par exemple que je vais utiliser et que je vais dessiner. Je vais le créer. Je le dessine. Là, j'ai un mode masque vectoriel qui s'est créé. Je vais revenir sur ma vignée de calques ou plutôt faire échappe au clavier pour que le contour qui visualise cet objet disparaisse et comme ça, je l'ai en brut. Ce premier visuel montrera à l'écran que je suis bien sur cette zone-là prêt à lancer le clip numéro 1. Puisque j'en ai fait un, je vais en faire une copie. Voilà. Je vais en faire une copie. Et il ne veut pas. Voilà. Et donc, ce visuel copie, je vais le renommer, supprimer le mot copie. Une fois fait, je vais le déplacer dans le groupe de calques numéro 2. Je le prends, je le glisse dans le calque numéro 2. Je redéveloppe mon groupe de calques. Je le trouve ici. Pour garder le même rangement, je vais le passer au-dessus de mon texte. Et surtout, important, je vais le déplacer ici, en face du texte. Donc, toujours pareil, outil de déplacement, touche Shift et je vais le déplacer horizontalement pour le placer près de mon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très important de le cacher avant d'enregistrer mon document. Voilà, j'ai créé un fond, une image toute simple. Je pourrais y ajouter un titre. Pourquoi pas, tiens, on va le faire. Donc là, un nouveau calque. Je reprends ma couleur de fond, par exemple. Et je vais faire un bandeau qui va traverser mon écran. Je vais enlever le contour progressif pour qu'il prenne vraiment la place plus proprement. Donc, je recrée un bandeau. Voilà. Encore un coup de pinceau. Là, je vais jouer avec les options de fusion du calque. Et je vais aller dans, par exemple, la luminosité pour laisser apparaître non, ça passe pas très bien, c'est pas très joli. Ce qui m'intéresse, c'est de le faire ressortir, mais pas trop trop fort. Voilà, comme ça, par exemple. Donc, en mode produit, petit fond. Je peux très bien aller rajouter un texte par-dessus que je vais mettre ici. Mon premier menu DVD. Bon, la police ne ressort pas. Donc là, je vais aller chercher carrément une couleur beaucoup plus claire. Je prends un blanc. Je valide. Outil de déplacement pour recentrer mon... Voilà. Donc là, j'ai mon premier menu DVD. Donc, je peux réduire. Mes petits visuels, je vous rappelle, sont cachés. parce que sinon, ils seront visibles dès qu'ils seront importés dans le logiciel encore. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ce document comme étant un document directement PSD puisqu'il sera reconnu par le logiciel encore. Donc, enregistrer sous. Menu exercice. Je vais écraser l'ancienne version que j'avais. Ce n'est pas important parce que ça avait fait quelques petites erreurs. je vais... Menu exercice. Voilà. Voulez-vous le remplacer ? Oui. Et j'ai maintenant un fichier PSD prêt à être utilisé et à importer dans mon logiciel de création et d'autoring DVD. Merci et à bientôt.